salut readers et bienvenue pour cette nouvelle vidéo consacrée à ursala la pleureuse toute nouvelle championne qui vient de sortir de la faction des seniors qui est donc une épique néant et donc du coup qui va s'adapter évidemment à toutes les affinités c'est une excellente championne sur le papier mais encore plus en vrai vous allez la découvrir lors de cette vidéo et vous allez voir qu'elle va vous permettre de vous sécuriser sur quand même beaucoup de domaines et je vous propose du coup qu'on aille la découverte tout de suite c'est parti donc ursala la pleureuse elle a déjà un skin qui est quand même assez cool même plutôt très sympa alors ursala où te caches tu voilà on a quand même un skin qui est vraiment cool grosse ressemblance à martyres on va pas se le cacher plutôt en mode dark vraiment très très jolie elle a des compétences qui sont vraiment très intéressantes donc sur son 1 elle va attaquer un ennemi et posséder 40% de chance donc maxé à 55% de réduire le compteur de tours de la cible de 10% bon c'est tout à fait correct sachant que c'est un a1 donc c'est plutôt pas mal son a2 elle va attaquer tous les ennemis et elle va avoir jusqu'à 100% de chance de placer un debuff de réduction d'attaque de 50% pendant deux tours et elle va également placer un buff d'augmentation d'attaque de 50% sur tous les alliés pendant deux tours donc elle réduit l'attaque des ennemis et elle augmente l'attaque de ses alliés donc très intéressant en plus on a un cooldown de trois tours c'est quand même pas négligeable elle va voir donc à a3 qui va ranimer tous les alliés morts avec 75% de pv ça c'est très costaud pour du rez puis elle va remplir leur compteur de tours de 50% et elle va également leur placer un buff d'augmentation de def de 60% et un buff de renforcer de 25% sur tous les alliés même ceux qui sont pas animés pendant trois tours que demander de plus ok c'est un cooldown de cinq tours tout à fait normal mais il faut savoir que cette compétence ne nécessite pas que vous ranimiez un allié vous pouvez tout à fait l'utiliser pour aller renforcer et augmenter la défense de tous vos petits copains sans forcément vous avez besoin de ressusciter qui que ce soit donc c'est un excellent une excellente compétence un excellent champion et en plus elle est une aura sympathique sur la tour du malheur de 24% pour de l'augmentation de vitesse vous voyez on a vraiment un champion qui est assez complet qui réanime qui protège qui réduit l'attaque qui buff l'attaque donc elle est vraiment à mi-chemin entre pas mal de champions et c'est ce qui fait aussi qu'elle est unique et qu'elle est assez particulière par rapport à justement l'ensemble des champions qu'on peut retrouver dans red shadow legend donc je vous propose qu'on allait découvrir maintenant comment l'équiper notre petite ursala la pleureuse donc ursala j'ai plutôt vous conseiller beaucoup de pv chez elle de la défense aussi évidemment pour tenir le choc pas mal de vitesse et de la précision si possible de la résistance pour essayer de tenir le choc évidemment et pouvoir animer les alliés on va pouvoir l'utiliser aussi en garde et faction et ça peut avoir ce grand intérêt d'avoir de la résistance entre autres donc je suis parti sur un set frénésie l'idée pour moi c'était d'éviter de chercher trop trop de vitesse pour lui permettre d'augmenter le compteur de tours maintenant si vous n'avez pas des pièces qui sont très intéressantes j'imagine que ce sera le cas pour la plupart d'entre vous concentrez vous vraiment sur des pièces qui vous apportent de la vitesse du pv même si c'est comme on dit broken c'est à dire vous pouvez pas faire de 7 c'est pas grave l'idée c'est vraiment vous puissiez lui apporter ses pv sa vitesse et la précision dont elle a besoin c'est vraiment les trois bases après accessoirement si vous pouvez vous pouvez faire du 7 et vous pouvez lui rajouter de la résistance c'est ce qu'on va vraiment demander puis effectivement toujours quand même un minimum de défense donc ensuite je vais apporter donc un set vitesse pour que je gagne un petit peu de vitesse l'arme je suis parti donc sur celle ci bon malheureusement elle double proc sur du pv flat mais elle a de la résiste de la vitesse du pv pourcentage le casque il a de la résiste de la précision du pv pourcentage le bouclier de la résiste du pv flat du p pourcentage mais un petit peu de vitesse aussi les gants de la vitesse et de la résiste après le reste c'est pas forcément très intéressant pour elle la pensière on est sûr de la résiste et de la vitesse et les bottes évidemment vitesse en statistiques principales beaucoup de résiste du pv et de la def voilà moi j'ai essayé de l'orienter d'une manière à ce qu'elle soit aussi très intéressante sur l'arène donc c'est pour ça que je lui ai mis autant de résiste mais voyez vous avez largement la place d'aller chercher d'autres statistiques avec elle à noter quand même qu'elle a une base pv très intéressante à la différence de sa base défense qui est quand même plutôt faible donc je vous conseille vraiment d'aller partir sur du pv pourcentage sur les gants et du pv pourcentage sur la pensière c'est là où vraiment vous allez optimiser les statistiques de votre ursala justement pour combler cette carence en défense je vous propose d'aller plutôt sur un anneau de type défense puisque là on est sur la statistique fixe sur lequel vous avez évidemment du pv et de la défense si possible pareil de la défense sur la mulette avec de la précision en priorité de la résiste si vous essayez justement de limiter les débuffs qu'elle va prendre et puis la bannière pour le test je la mets en précision elle arrive donc à plus de 250 de précision ça suffira pour qu'elle pose sont des break attaque sachant encore une fois elle n'est pas limité aux affinités donc elle va poser vraiment sur tout le monde c'est ce qui est intéressant maintenant si après encore une fois vous voulez l'orienter plus tard sur l'arène on va plutôt privilégier de la résistance de la précision justement pour tenir le choc et aller ranimer les alliés éviter de se retrouver sous des boeufs donc quand on regarde les statistiques globales on a plus de 60 milles de pv donc c'est vraiment ce qu'il faut que vous focussiez un max de la défense au minimum 2000 de la vitesse pareil un minimum 200 ça serait vraiment pas mal après tout dépend de votre niveau si vous êtes sur un niveau plutôt milieu de jeu si vous êtes déjà à 160 c'est déjà pas mal elle vous rendra vraiment de fier service et donc la précision 230 250 pour quand même être tranquille sur la plupart des donjons et la guerre des factions et puis comme je disais la résistance accessoirement si vous pouvez lui en apporter on va aller voir ses maîtrises maintenant à ursala donc déjà on part sur une branche soutien en tout cas je vous la recommande vivement on va augmenter la précision là on va partir plutôt sur du soin de 10% à chaque fois qu'un ennemi est tué plutôt que la précision qui peut être augmenté de 20 lorsqu'elle n'a pas de compétence en temps de recharge parce que de toute façon il faut savoir qu'en automatique elle va plutôt partir de base sur sa compétence 3 où elle va renforcer la défense et renforcer tout court l'ensemble de vos alliés avant d'aller réduire l'attaque donc elle aura de toute façon une compétence déjà en recharge et il ya peu de chances que vous utilisiez du coup la compétence numéro 2 sans avoir utilisé la compétence numéro 3 donc cette maîtrise là risque de ne pas vous servir là l'avantage c'est qu'elle va se soigner vu qu'elle est là pour on va dire faire un support si les alliés battu une cible ennemie à chaque fois vous allez gagner pour 10% de pv et vous allez pouvoir soigner ursala ce qui n'est pas de trop ensuite 30% de chance d'augmenter 10% compteur de tours lorsqu'un boeuf lancé par ce champion est retiré ou expire elle va lancer beaucoup de boeufs donc plus vous allez en mettre plus vous avez de chances d'augmenter votre compteur de tours et on a besoin qu'elle joue assez souvent ursala pour pouvoir ressusciter au cas où la maîtrise cycle de magie pour avoir 5% de chance de réduire d'un tour le temps de recharge une compétence aléatoire au début de chaque tour le petit bouquin qui va bien pour augmenter les statistiques de base donc pour moi ça va augmenter qu'un tout petit peu la vitesse mais si vous êtes sur des sets différents forcément sur la précision par exemple sur la vitesse à forcément plus vous l'améliorer et la petite dernière avoir 30% de chance de prolonger d'un tour la durée de n'importe quel boeuf lancé par champion donc ça c'est pareil c'est hyper important elle lance beaucoup de boeufs donc il faut qu'elle puisse autant que possible les prolonger sur la durée ensuite je vous recommande la branche résistance enfin défense pour avoir un petit peu de résistance mais aussi pour d'autres sujets donc il faut qu'elle elle soit sur résistance plus 10 si possible utiliser superbe endurance pour réduire 10% les dégâts reçus lorsqu'elle est sous des boeufs ça va lui permettre de tenir le coup et le but surtout c'est qu'elle meure pas puisque c'est elle qui est censée ressusciter il faut réduire de 8% les dégâts reçus par ce champion lorsqu'elle est touché par un coup critique la possibilité de retirer un debuff aléatoire lorsqu'une compétence ennemie lui fait perdre plus de 25% de ses pv max et la possibilité et ça elle est hyper intéressante sur elle c'est le soin fantôme dès qu'un ennemi va se healer elle va gagner 6% de ses pv max donc ça c'est vraiment pas mal du tout la réduction des dégâts lorsqu'elle est attaquée par une cible en tout cas je vois que cette cible à l'attaqué les dégâts vont se réduire ça c'est hyper intéressant contre les boss vous l'aurez bien compris aussi bien pour les factions que les donjons ça c'est essentiel c'est le cycle de vengeance elle va avoir 50% de chance d'augmenter de 15% son compteur de tour dès qu'un allié se fait frapper par un coup critique donc ça c'est vraiment essentiel pour elle ce qu'on veut c'est que quand nos et nos alliés se font dégommer ou qui prennent cher pour ça là soit en capacité de vite jouer pour pouvoir soit leur mettre le bœuf qui va bien soit les ressusciter tout court ensuite parce que je suis parti en arène je suis parti sur cette compétence de contre-attaque surtout pour avoir le résistant plus si vous n'êtes pas dans une logique à vouloir la mettre en arène 3v3 par exemple ou en arène tout court je vais plutôt vous recommander deux autres maîtrises la première ça va être celle ci augmenter la vitesse de 8 pour chaque allié mort donc forcément elle va jouer plus vite et donc plus de chances de ressusciter et la dernière augmenter de 20% compteur de tour de ce champion dès qu'un héros allié tombe sous 25% de pv donc ça c'est hyper intéressant c'est une maîtrise commune à arbitres et c'est ce qu'on attend évidemment un support qui ressuscite c'est qu'il puisse jouer très vite dès que les copains ont pris trop de dégâts donc ces deux maîtrises que vous avez là à la place de ces deux là qui sont vraiment très spécifiques au 3v3 voilà ce que je peux vous proposer pour les maîtrises d'Ursala la pleureuse ce que je vous propose maintenant c'est qu'on aille découvrir ce qu'elle peut donner dans différents domaines de jeu on va aller jeter un petit coup d'oeil en arène et j'ai fait un petit test depuis ce matin donc le rôle le démarrage a démarré à 9 heures comme vous le savez tous les lundis et j'ai volontairement mis une team défense un peu on va dire différente de ce qu'on peut avoir l'habitude de voir voyez des arbitres et compagnie j'ai mis une défense où j'ai mis Ursala la pleureuse et vous allez voir que les résultats sont assez intéressants premièrement j'ai mis un drogue gul donc drogue gul qui est là pour apporter du bouclier beaucoup de protection à la team j'ai mis deux dps gros billet yannica et j'ai mis Ursala la pleureuse résultat des courses vous pouvez le voir une petite défaite ici de la victoire de la victoire une petite défaite de la victoire contre des arbitres contre des rotos qu'on déraille contre de la lysandra du krisque voilà on a on a quand même un truc qui tient plutôt pas trop mal la route comme vous voyez sur sur une team défense donc voilà sachant que j'ai pas encore trop cherché à l'optimiser cette team là c'était vraiment pour faire un test on est on est quand même sur une Ursala la pleureuse qui remplit plutôt bien son rôle parce qu'on imagine forcément forcément qu'un gros billet yannica doit quand même vite très passé et que Ursala va vite les ressusciter et leur donner la possibilité avec une augmentation de def et d'enforcer de tenir le choc et d'aller à son tour nettoyer l'ensemble de la team adverse donc on va justement aller tester cette team en arène on peut aller tester qu'on voit là des grosses teams en face il n'y a pas de problème et voir un petit peu ce que ça donne alors qu'on a dit drogue gul on va partir sur yannica on va partir sur gros billet et on a dit Ursala Ursala elle est là Ursala la pleureuse donc on a effectivement plus de pv avec drogue gul plutôt que l'attaque de yannica puis on va aller voir un petit peu ce que ça donne c'est parti donc là on s'attend clairement pas jouer en première vous l'aurez compris voilà ça buff ça buff à tout bas ok donc là on voit très bien gros billet on peut plus le ranimer pas de souci on va compter sur yannica pour faire le boulot donc là on va plutôt essayer d'augmenter l'attaque viser les ennemis donc on n'a pas pu réduire leur attaque c'est pas grave on va aller attaquer en face pour parler de drogue gul c'est que très clairement il n'est pas du tout il n'est pas du tout orienté résistance et il prend très cher donc la drogue gul est mort on va aller ressusciter 75% de cpv on augmente voyez la défense de 4 tours pour drogue gul 3 tours renforcés pour tout le monde et on a couché s'est fini on a couché arbitre avec notre dps et donc là il n'y a plus qu'à terminer en auto on a quand même une team très costaud en face on a vu gros bill avec le bouclier il est quand même passé face à zavia quand même s'y chi on a quand même arbitre c'est pas de la petite team on peut aller voir une autre team voilà plutôt costaud là là on a du très lourd bon je suis pas sûr qu'on passe contre ça très honnêtement surtout avec cette team là qui clairement pas optimisé mais les soyons fous allons tester et surtout on va voir si j'ai ma ne nous bloque pas les compétences parce que s'ils bloquent les compétences sur cela pendant ce qui est intéressant c'est qu'elle a résisté effectivement c'est pas passé on n'a pas eu temps placé de l'augmentation défense et donc du coup forcément maillet doré est quand même venu nous nettoyer c'est logique on va aller tester celle là on est sur une team surtout avec profites qui fait du dégât le reste est plutôt des supports donc ça devrait nous laisser le temps de jouer vous allez voir je vais essayer de me mettre en auto ah non profites a déjà nettoyé bon c'est dommage c'est dommage il faudrait presque tester avec une arbitre parce que là effectivement il avait composé sa team elle est bien vu avec beaucoup de beaucoup de boeufs pour pouvoir faire un maximum de dégâts avec ok bon donc là ursa n'a pas encore joué les dps jouent avant vous voyez elle prend quand même très très peu de dégâts justement parce qu'elle a beaucoup de pv la défense est pas mal qu'est ce qu'on va faire allez on va les réduire l'attaque on avait même c'est qu'il y a de la résistance ok et puis on va essayer d'aller tuer avec le a1 voilà elle a plutôt un dégât multiplier qui est intéressant sur ça mais encore une fois c'est pas le but d'aller la chercher sur du sur du dégât c'est pas son job son job c'est vraiment d'être là en support on a besoin d'elle en pv on a besoin d'elle en en défense et contenir le choc ok donc là on a point de crâne qui nous a fait quand même pas mal de dégâts on va aller réduire l'attaque et augmenter l'attaque de nos petits copains ok on va passer le petit bouclier qui va bien et c'est parti on finit par écouter tout le monde sauf évidemment pour un crâne voilà donc il y a des compétences qui peuvent être très intéressantes encore une fois en arène c'est un terrain de jeu où il y a une team à construire je suis en train de réfléchir à qu'est ce que je pourrais produire sur cette team là je vais plutôt essayer de la mettre dans une team vraiment beaucoup de résistance et l'objectif c'est qu'elle aille évidemment voilà mettre un maximum de défense de renforcer et de si possible réduire l'attaque des ennemis là il y a vraiment un truc à faire avec ce championne sur sur ce domaine là en garde des factions malheureusement elle n'est pas ouverte mais c'est évidemment un champion qui est clairement cinq étoiles sur cinq sur la guerre des factions à absolument utiliser on va aller jeter un coup d'oeil sur sur deux donjons à mon avis où elle peut être intéressante le premier c'est le dragon le deuxième c'est le golem sur l'an de l'araignée ça peut aider éventuellement à on va dire sécuriser un petit peu même si elle remplacera jamais un monstre mal créé évidemment château du chevalier du feu aussi si vous avez du mal sur les vagues vous n'arrivez pas à réduire le compteur de tour du chevalier de feu pourquoi pas mais là où elle a vraiment mon sens un coup à jouer sur les donjons c'est entre du dragon et puis du golem de glace évidemment je vous parle pas des donjons de potions où elle sera évidemment d'un très grand soutien sur la sur la tour du malheur pareil j'ai pas forcément vous l'a montré aujourd'hui mais pareil ça peut être clairement votre protectrice à aller là encore une fois pour vous sécuriser et pour réanimer aux besoins pour aller jeter un petit coup d'oeil sur le dragon donc j'ai mis volontairement quatre gros cartonneur on va mettre justement ursala elle est là hop et on va aller voir un petit peu ce que ça donne donc on peut tout à fait imaginer évidemment là il ya du gros légendaire mais on peut tout à fait aller imaginer justement des caels ou ce genre de champion qui sont beaucoup plus on va dire réduit en termes de dégâts surtout de tenir face aux vagues là elle a clairement son rôle sans aucun souci c'est vraiment un champion qui même en début milieu de jeu vous rendra de très très bons services bon donc là on devrait terminer la vague assez tranquillement sans trop de dégâts on va surtout les voir ce qu'elle donne contre le contre le boss vous voyez là ils n'ont pas beaucoup de défense gros mille il prend pas de chair voilà donc au bout d'une minute on arrive sur le dragon état d'humain et là elle va vraiment voir tant qu'il est grâce à son avril j'ai oublié que c'était c'est tout le coup on verra probablement le prochain coup mais voilà aussi c'est intérêt de le fait l'attaque la défense renforcée donc du coup elle peut être aussi compatible avec une petite speedrun tel qu'on peut l'imaginer avec justement prophétesse qui vient enlever les boeufs et qui va frapper en conséquence vous voyez avec un minimum de résistance sachant qu'en plus le dragon est sur une question de précision très clairement le risque de prendre des debuffs est quand même extrêmement faible voilà donc on devrait terminer le dragon on va dire sous un petit 2 minutes 15 rien de rien de bien souci mais en tout cas vous voyez on a pas de vol de vie là sur les champions qu'on a pourtant on va grâce à ces boeufs et ce sont des boeufs attaques elle a quand même bien se poéser sur le dragon voilà donc on va aller la tester sur un dernier donjon qui est un donjon où on a tendance à prendre un petit peu cher on va aller sur le golem on va la remplacer on va remplacer qui là non justement on va enlever arbitre parce qu'un arbitre je l'avais utilisé je l'utilise pour la pour sécuriser puisque la tendance quand même à faire de gros dégâts l'ami donc on va laisser ma chalet dans l'île et ursala voilà on va aller voir un petit peu ce que ça donne sur l'étage 20 sachant que là comme vous savez ça fait de gros dégâts même si là on a un doublant avec chevalier serre qui qui du coup lui aussi on a aussi l'ami machet qui a placé de la sensu donc il va permettre de soigner un peu ce petit monde et on va voir normalement devrait avoir surtout sur le sur le golem il faut se faire passer lui on risque d'avoir effectivement de voilà du champion qui va y passer c'est là où elle devrait prendre tout son rôle donc on va aller tranquillement voir ça je pense que ah non mais malheureusement septimus n'a pas réussi à tout nettoyer voilà on est à 45 secondes on n'est pas trop trop mal très loin des speedrun vous l'aurez compris c'est très bien de vous montrer et c'est loin d'être ma spécialité aussi en toute transparence des runs qui durent 30 45 secondes ok donc là on arrive contre boss justement et on va voir quand on va lui faire les dégâts et qui va contre attaquer comment ça se passe surtout que là on a raté le debuff réduction attaque avec chevalier serre donc là ça va le faire plutôt mal voilà donc elle a buffé l'attaque et voyez donc l'augmentation de def est renforcée réduit mais énormément les dégâts qu'on est amené à avoir finalement si on prend nos champions on a dû prendre à peu près 10% de pv en tout et pour tout donc là il a tapé ça fait quand même très très mal on espère que ça va vite récupérer voilà hop on retrouve septimus je retrouve surtout les bœufs augmentation de def renforcée et qui nous permet vraiment de bien bien séclosé bon souci c'est qu'on n'a pas de huile donc quand ça va petit à petit elle perd aussi cpv et là on vient de perdre il y a une image à l'aide voilà donc elle sécurise elle protège elle est là pour ça elle est là pour réduire l'attaque bluffer l'attaque des copains les renforcer augmenter la def c'est vraiment un excellent champion que je vous recommande vivement l'ami Ursula ce que je vous propose pour terminer comme d'habitude c'est d'aller lui mettre les petites notes qui vont bien pour pouvoir décemment conseiller les autres les autres joueurs qui ont la eu la chance de l'avoir donc la guerre des factions c'est du 5 sur 5 il y a très très clairement pas de champion qui ressuscite en tout cas jusqu'au niveau épique et voilà là dessus elle va vous sécuriser d'une manière assez dingue sur le boss de clan elle est notée 4-7 alors effectivement elle va réduire l'attaque elle va buffer l'attaque augmenter la def et renforcer elle peut avoir tout à fait sa place sur une team vraiment très orientée défense parce que du coup elle a quand même ses deux buffs renforcés et augmenter la def qui sont quand même de trois tours minimum qui peuvent être augmentés avec la maîtrise je mettrais un 4 je mettrais un 4 et je pense qu'effectivement dans une team défense on n'est pas à l'abri de bientôt voir des teams avec des altans et compagnie enfin vraiment très axé défense qui utilisent aussi l'ami ursala attaque d'arène je lui mettrais un 4 je pense que c'est un très bon champion 5 on parle vraiment d'excellent pour moi le 5 c'est du gottière donc j'essaie de nuancer un petit peu les notes je pense qu'elle a très bien sa place l'emplacement de campagne oui très clairement ça peut être le support attendu sur le dps qui peut aller finir la campagne cauchemar défense d'arène pareil je vais lui mettre un 4 le pic du golem de glace on peut clairement lui mettre un 5 c'est un très bon soutien l'ambe de l'araignée ouais je ne suis plus partagé j'irais plutôt sur un 4 parce qu'elle peut quand même ranimer au cas où il y a des dégâts bon sur les donjons il n'y a pas de débat le dragon aussi le minotaure aussi le donjon de magie aussi tout ce qui est donjon pas de problème château du chevalier de feu je mettrai un 4 pour les vagues maintenant sur le boss elle a que une frappe sur son a1 ça peut être un peu limité et un 5 pour le donjon du nerf donc au final on lui a pas mis une note en dessous de 4 et on lui a mis des 5 au 3 quarts des endroits où elle est utilisable sachant que je n'ai pas pu mettre la tour du malheur sinon je lui aurais également mis un 5 parce qu'elle a une aura pour la tour du malheur qui booste la vitesse mais elle a vraiment aussi ce rôle de vous aider à ranimer vos copains et de les protéger donc accompagné d'un soigneur elle va vous faire des merveilles sur la tour du malheur si vous êtes coincé sur des vagues donc vraiment un champion excellent que Perlème nous a sorti j'espère qu'on en aura d'autres comme ça en tout cas c'est peut-être le champion sur ces qualités là ça fait longtemps qu'on en a pas eu comme ça même si rectrice est excellente peut-être meilleure d'ailleurs dans certains domaines là on a la chance quand même d'avoir un champion qui est vraiment très 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 polyvalent qui a beaucoup de PV et qu'on peut vraiment imaginer dans tout un tas de domaines sans difficultés particulières maintenant il va falloir lui apporter du soin ou alors lui mettre pourquoi pas un 7 soin ou elle se lit toute seule ou un 7 immortel où elle gagne 3% de PV à chaque tour ça permettra de la faire tenir plus longtemps sur la durée puisque c'est ce qu'on a besoin pour Ursula écoutez j'espère que vous avez apprécié cette vidéo comme d'habitude n'hésitez pas à laisser le petit pouce bleu et le commentaire qui va bien surtout si vous n'êtes pas abonné je compte sur vous sur votre soutien j'en ai grandement besoin pour avancer et espérer être affilié Plarium dans un temps assez raisonnable pour à terme vous offrir aussi des giveaways et vous donner les informations en primeur donc je compte sur vous je vous dis à très bientôt évidemment pour une prochaine vidéo et je vous dis à très vite ciao les riders merci à tous merci à tous merci à tous pour une nouvelle vidéo